Je vais me permettre pour les participants, si vous souhaitez vous renommer, vous avez une petite barre d'outils en bas de votre écran, vous cliquez sur participants, il vous suffit de trouver votre nom et votre prénom en bas sur la liste à droite qui se déroule, accueillez sur plus et d'en renommer. Bonsoir à tous, je suis Guillaume Durand, je suis adjoint à Karine Petit, la maire du 14e, notamment en charge de la voirie des mobilités de l'espace public et des espaces verts. Nous sommes donc sur Zoom pour un certain nombre d'entre vous, mais aussi sur Facebook, pour cette soirée de présentation de la démarche Embellir le quartier du Grand Montparnasse. On va attendre encore quelques minutes, parce qu'il n'est même pas l'heure, donc on est très en avance avant de commencer cette réunion. Et puis après, ça sera parti pour une heure et demie de présentation et d'échange sur cette démarche. Encore quelques personnes qui arrivent. Moi-même, je vais éteindre mon micro. Bonjour à tous et à toutes. L'idéal, c'est caméra ouverte et micro fermé. Si vous n'avez pas assez de bande passante, tant pis pour la caméra. En tout cas, fermez bien vos micros et mettez votre prénom, votre nom et votre titre, si vous en avez un. Ça peut être simplement habitant. Voilà. Bonne réunion à toutes et à tous. Bonne réunion à toutes et à tous. Jacques Baudrier, là. Monsieur Baudrier, bonsoir. Bonsoir. Nous sommes 75 participants. On accueille encore peut-être une vingtaine. Et puis, on va commencer avec Guillaume Durand, qui va animer cette réunion. Coupez bien les micros, prénom, nom, titre. Et comme ça, on se rend parfaite convivialité pour cette réunion. Nous sommes 78, là, pour l'instant. On se donne encore une ou deux minutes ou trois pour accueillir tout le monde. Oui, on va se laisser jusqu'à 18h35, si ça vous va, comme ça vous permet de faire les cinq minutes réglementaires. Très bien. Je remercie celles et ceux qui mettent bien leur prénom, nom et titre. Vous êtes presque une majorité maintenant. C'est très bien. Bonsoir à toutes et à tous. On va commencer à 18h35, le temps d'accueillir tout le monde. Vous pouvez aussi nous suivre sur Facebook. C'est en live, là, tout de suite. Bonsoir. Nous sommes maintenant 87 et même 88. Voilà, et du coup, avant qu'on commence, je redis les consignes données par M. Beaumard. Si chacune et chacun peut se renommer en mettant, en identifiant son prénom, son nom et son titre, conseil de quartier, habitante, si vous faites partie d'une association, ça sera plus convivial et ça sera aussi plus simple pour vous donner la parole en fin de réunion. Pour ce faire, je vous redonne peut-être la marche à suivre. Vous avez en bas de votre écran une part d'outils avec une touche, notamment si vous s'écrivez participants. Si vous cliquez dessus, vous avez juste à la droite de votre écran une liste déroulante des participants. Il vous suffit de trouver votre nom, prénom, d'appuyer sur « plus » et sur « renommée ». Aussi simple que ça. Vous pouvez chatter, bien sûr. Vous pouvez envoyer des messages privés aussi à une personne en particulier, à l'animateur, à l'administrateur. Et pour demander la parole, quand le tour viendra pour la parole, vous appuyez sur la main numérique qui tout de suite vous fait remonter en haut de la galerie et on vous identifie comme ça pour vous donner la parole. Nous sommes 94. Je suis persuadé qu'on va atteindre les 100 et peut-être même plus. Peut-être pour trouver justement cette main numérique. Bonjour. Pareil, il faut appuyer toujours sur la liste, enfin sur la petite barre d'outils en bas dans « participants ». Il y a cette même liste de participants sur la droite de votre écran et en bas. Et il me semble que c'est en plus que vous allez trouver « lever la main ». Et après, il faudra juste penser à la baisser, c'est sur la même démarche. Merci. C'est sur « réaction », c'est ça ? Sur l'icône « réaction ». Alors, l'icône « réaction ». Ah bon, j'ai levé la main. Oui, il est aussi possible de le faire via l'icône « réaction », c'est plus sympa. Merci, en effet. Donc, c'est sur la barre d'outils en bas de votre écran, il y a « réaction » et vous avez la possibilité de réagir soit par des smileys, mais aussi juste en bas, il y a une petite cartouche où s'écrit « lever la main ». Voilà. Maintenant, la réunion va commencer. Il est 18h35. Nous sommes… Je suis un peu en retard. 99. 99. J'invite les uns et les autres à fermer vos micros, sinon c'est moi qui vais le faire. Et je vais passer la parole à l'animateur de la soirée Guillaume Durand-Mère Adjoint, à qui je cède tout de suite la parole. Et moi, je suis à votre disposition techniquement en back-office. Vous pouvez m'écrire à Pascal Beaumard si vous avez des soucis techniques. Merci, M. Beaumard, de l'Agence État d'Esprit notamment, l'agence de concertation qui va participer à cette démarche « Embellir votre quartier ». Je suis Guillaume Durand. Je suis maire adjoint à la maire du 14e, Karine Petit, en charge de la transformation de l'espace public, de sa végétalisation, de la voirie des mobilités et des espaces verts. Et donc, dans ce cadre, nous allons ce soir vous présenter la démarche « Embellir votre quartier Grand Montparnasse ». Et avec moi pour présenter, nous aurons Éliott de Faramont, qui est adjoint aussi à Karine Petit, en charge de la démocratie locale et des associations, Karine Petit, qui est maire du 14e et qui fera tout de suite l'introduction, et puis Jacques Baudrier, qui est adjoint à Anne Hidalgo, la maire de Paris, et qui est le grand instigateur de cette démarche dans tout Paris. d'embellissement des quartiers. Donc voilà, sans plus tarder, je vais laisser la parole à Karine Petit, maire du 14e, pour introduire cette soirée. Eh bien, bonsoir à toutes et à tous. Avec Guillaume Durand, avec Éliott de Faramont, et puis aussi avec toute l'équipe municipale, d'abord vous dire merci beaucoup de l'intérêt que vous avez porté à cette première réunion. et merci beaucoup aussi pour votre participation ce soir. Vous verrez, c'est la première fois qu'on se voit pour ce projet « Embellissons notre quartier Grand Montparnasse » et ça ne sera pas la dernière. Vous dire aussi, au nom de toute l'équipe municipale, que nous sommes très optimistes et très enthousiastes sur cette méthode qui nous est proposée pour cette nouvelle mandature. Elle va vous être présentée ce soir. Et puis, vous verrez, nous aurons un deuxième grand rendez-vous le 1er avril. Et je voulais remercier d'abord toutes les équipes de la ville de Paris, l'équipe aussi d'État d'esprit qui va nous accompagner et qui accompagner de nombreux quartiers sur Paris pour le travail qu'ils ont effectué pour préparer ces rendez-vous, pour préparer l'embellissement, le futur embellissement de ce quartier auquel nous tenons tous. Je voulais vous dire pourquoi, avec Guillaume Durand, nous avons proposé à Jacques Baudrier, qui est l'adjoint à la maire de Paris et qui va aussi dire quelques mots en introduction après nous, vous dire pourquoi nous avions proposé ce quartier Grand Montparnasse. D'abord, parce que ces dernières années, l'équipe municipale, les équipes municipales précédentes, et j'ai eu le bonheur et l'honneur de la piloter ces six dernières années, nous avons fait énormément de travaux dans le sud de l'arrondissement, de travaux d'espace public, de requalification de l'espace public dans le sud de l'arrondissement, et il nous semblait important de revenir, de venir dans le nord de l'arrondissement, sur les quartiers Mouton-du-Vernay, Brésin, Mairie, une partie de Pernetti, et puis également, et beaucoup, sur le quartier de Montparnasse et d'Edgar Quinet. Pourquoi ? Parce que, d'abord, c'est un quartier qui connaît déjà des chantiers très importants, notamment, par exemple, le quartier autour de Guetet, mais également parce que, dans les prochains mois et les prochaines années, nous allons, et nous allons travailler d'ailleurs avec vous, de nouveau sur le projet Mène Montparnasse, qui va être un projet, un des plus grands projets d'urbanisme à l'échelle de notre ville Paris. Et il nous semblait important, avec Guillaume, de pouvoir demander au service et d'avoir l'appui de la ville pour que nous puissions nous concentrer sur nos quartiers de vie, c'est-à-dire les quartiers où nous allons à l'école, au marché, dans les commerces, là où nous habitons, les rues où il y a des restaurants, des théâtres, et puis les quartiers également de la mairie. Ça nous semblait important de nous concentrer sur ces quartiers en début de mandature pour pouvoir prendre soin, embellir, améliorer la qualité de nos espaces publics. Mais quand on améliore la qualité de nos espaces publics, avec Guillaume et avec toute l'équipe municipale, on pense qu'on contribue aussi à améliorer la qualité de la vie et la vie tout court. Voilà. Donc, vous verrez, premier rendez-vous ce soir. Je suis certaine que vous aurez beaucoup de choses à nous dire et nous les noterons très précisément. Et c'est le début d'un grand travail que nous allons faire ensemble. Donc, n'hésitez surtout pas à en parler à vos voisines, à vos voisins, aux habitants du quartier pour que nous soyons de plus en plus nombreux, très vite, à partager les objectifs de nos futurs travaux. Voilà, j'en ai terminé et je reste là pour écouter. Merci beaucoup, Karine. Avant de commencer le cœur de la réunion, M. Beaumard, qui est co-animateur avec moi, va peut-être nous rappeler les très brèves règles de la soirée et puis peut-être le dérouler très rapidement. Et puis, après on commencera. Alors, bien, bonsoir à toutes et à tous. Déjà, je vais me présenter Pascal Beaumard ce soir. Je ne suis pas l'animateur, mais le 1er avril, il y aura une réunion comme celle-ci que j'animerai, que j'aurai le plaisir d'animer. Et sur Embellir Paris, en tant que consultant à État d'Esprit Stratis, moi, je suivrai plus particulièrement le 14e, pour qu'il y ait une sorte de continuité. Et sachez qu'État d'Esprit Stratis a pas mal d'expériences auprès de la ville de Paris sur ce genre de concertation, puisqu'on a fait la place Brancusi. Ça vous dit peut-être quelque chose. On a fait tout l'accompagnement de la concertation de la place Brancusi. On a fait aussi les états généraux du stationnement, dont le bilan devrait bientôt être mis en ligne. Donc, voilà, plein d'autres choses pour la ville de Paris. C'est un grand plaisir de vous accompagner sur cette concertation. Pour cette soirée, vous aurez d'abord plusieurs interventions. celles de Jacques Baudrillard, jouant à la maire de Paris, en charge de la construction publique. Vous aurez ensuite une intervention d'Adrien Rondeau sur les données socio-économiques du diagnostic en ligne 14e et puis le périmètre plutôt Montparnasse. Guillaume Durand, vous-même, vous allez intervenir sur toute l'opération Embellir votre quartier. Et vous aurez des précisions sur les prochaines étapes de la démarche et les modalités d'échange et le temps d'échange, justement, devrait intervenir. Et on va tout faire pour garder ce timing aux environs de 19h20, 19h25, j'espère 19h30 au plus tard. Ce serait bien si on était à 19h25, on a commencé cinq minutes en retard, pour que vous ayez la parole. Donc, patientez. De toute façon, il y a le chat sur lequel vous pouvez participer et puis vous pouvez aussi participer à l'oral. Alors, selon les réunions, parfois, c'est plus le chat, plus l'oral. C'est, de toute façon, je crois qu'on fera en sorte de traiter le maximum de questions de votre part, de remarques. Voilà. Voilà pour le timing de la soirée. Puis, on aura une conclusion aux alentours de 20h20h15 par Karine Petit, maire du 14e. Voilà. Merci beaucoup, M. Beaumard. Et donc, pour gagner du temps et respecter la lettre déroulée, je vais rajouter un point tout de suite, puisqu'on a la chance d'avoir avec nous ce soir Anouche Toragnan, qui est adjointe à la maire de Paris, en charge de la vie associative, de la participation citoyenne et du débat public, et qui va prendre une très petite prise de parole avant qu'on passe à M. Baudrier. Oui, merci beaucoup. Bonsoir, Mme la maire, chère Karine. Bonsoir à toutes et tous. Je me joins évidemment au remerciement de Karine Petit pour votre présence ce soir. Je suis particulièrement ravie d'être parmi vous ce soir comme adjointe à la maire en charge de la vie associative et de la participation citoyenne, mais aussi comme élue du 15e, puisque le quartier Montparnasse nous est aussi très cher. Je suis très heureuse de vous voir aussi nombreux ce soir, car je sais combien il est difficile de se mobiliser en soirée pour participer à des réunions publiques. Et donc, je sais que c'est encore d'autant plus compliqué dans une période comme celle-ci, où les échanges doivent se faire malheureusement à distance. Je tenais donc en introduction à vous remercier tout particulièrement de votre participation et pour les discussions à venir. Vous aurez d'ici quelques instants une présentation beaucoup plus précise de la démarche de participation. Mon intervention sera donc volontairement très brève. Je voulais vous parler ce soir brièvement de la philosophie de cette démarche, puisque donc avec la démarche « Embellir votre quartier », nous souhaitons recueillir vos avis sur l'usage de l'espace public pour repenser avec vous votre quartier. En fait, la volonté de cette démarche est de vous donner la parole pour créer de véritables zones d'aménagement participatif. L'idée, c'est que nous puissions collectivement capitaliser et nous appuyer sur votre expérience, votre expertise et surtout faire confiance à votre créativité pour construire ensemble ce qui fera, on l'espère, la ville et en l'occurrence, le quartier de demain. Pour votre information, on vient de clore le dépôt des projets dans le cadre du budget participatif et donc avec plus de 2300 projets qui ont été déposés, ce qui constitue d'ailleurs une hausse par rapport aux précédentes éditions. Ça témoigne encore une fois de l'envie et des idées des Parisiennes et des Parisiens pour imaginer et fabriquer la ville de demain. Et donc, en fait, c'est sur cette créativité et cette expérience que nous souhaitons nous appuyer à la ville pour façonner nos projets. Comme vous le verrez dans cette présentation, nous avons souhaité que cette phase de concertation soit la plus ambitieuse possible, notamment avec des préférendums, c'est-à-dire la possibilité de voter pour ou contre certains projets qui vous seront présentés à l'issue de cette phase de concertation. Comme le dira dans quelques instants mon collègue Jacques Baudrier, cette démarche va se faire dans un cadre temporel contraint pour assurer une réalisation la plus rapide possible des projets qui seront identifiés. Et puis voilà, pour conclure, je le sais, comme elle est du 15e, le quartier Montparnasse a des enjeux qui lui sont propres. Et en fait, en tant qu'habitant ou usager du quotidien de ce quartier, nous considérons que c'est vous qui en êtes les plus fins connaisseurs. Et c'est la raison pour laquelle on a estimé incontournable de vous associer à la définition des futurs travaux qui sont menés. Et comme on est là avant tout pour vous entendre, je ne serai pas plus longue et je vous laisse donc la parole. Merci à nouveau de votre présence ce soir. Merci beaucoup Anouche, merci pour ta présence. Et merci pour ces rappels sur l'impératif de faire avec les habitantes et les habitants quand on renouvelle l'espace public. Je vais donc passer la parole sans plus tarder à Jacques Baudrier, qui est donc l'instigateur de cette méthode d'embellir votre quartier, qui est adjoint à la maire de Paris en charge de la construction publique, du suivi des chantiers, de la coordination des travaux sur l'espace public et de la transition écologique du bâti. C'est à toi Jacques. Merci beaucoup Guillaume, bonsoir à toutes et tous. Merci d'être aussi nombreux, bonsoir Karine. Donc on va peut-être passer les prochaines slides, je vais vous présenter un PowerPoint. Je tiens à dire que je suis ici en train d'adjoint à la coordination des travaux sur l'espace public, mais cette coordination elle implique de très nombreux autres élus, bien sûr Anouche qui s'est exprimé à l'instant sur tous les aspects de la démocratie, mais aussi David Béliard sur toute la politique de transformation de l'espace public sur les déplacements, Christophe Taché aussi sur la végétalisation de l'espace public. Ils ont des collaborateurs qui les représentent ce soir, Vincent Malard, Emmanuel, Saint-Madeguégo, et il y a également Emmanuel Grégoire qui a le joint à l'urbanisme et qui travaille sur le nouvel manifeste pour l'anesthétique parisienne qui est représenté ce soir par Pierre Musseau, et Colomb Brossel qui est présent parmi nous, bonsoir Colomb, et qui est adjoint, qui est l'adjoint qui s'occupe de l'entretien de l'espace public, donc avec tout ce qui est la propreté, et le recyclage, le réemploi, etc. Donc voilà, c'est une équipe, je ne cite pas tout le monde, mais on est plus de 12 adjoints à la mer de Paris qui avons une intervention, une façon ou une autre sur l'espace public, donc c'est vraiment un travail d'équipe. Alors pourquoi la démarche Envoyer votre quartier ? Parce que justement, on a des ambitions extrêmement fortes sur l'espace public. La végétalisation, ce qui est porté par Christophe Znachdowski, la végétalisation de Paris, c'est à la fois pour lutter contre le réchauffement climatique, lutter contre les îlots de chaleur, et puis embellir la ville, améliorer le paysage et le cadre de vie des habitants pour la biodiversité. Un seul chiffre pour résumer le niveau de notre ambition dans cette pandature, dans le mandat précédent, nous avons végétalisé 8 hectares d'espace public, c'était déjà, d'un autre point de vue, assez conséquent. Et notre objectif dans ce mandat est de passer de 8 à 100, donc 1 200 % d'augmentation. Donc c'est vraiment une politique, un axe extrêmement fort de notre politique de végétalisation de la ville. Donc c'est une ambition majeure et que nous portons dans le cadre de cette démarche. Et sur les déplacements, on avait déjà aussi une politique très active dans le domaine, en particulier de la piétonnisation, des aménagements cyclables. Mais notre ambition était aussi décuplée dans ce mandat, c'était porté par David Véliard et c'est représenté par Vincent Malard, donc avec un plan vélo qui sera bientôt déployé, qui est très ambitieux. Et vous avez pu voir que dans le domaine de la piétonnisation, des aménagements pour les bus, les vélos, dans le 14e, il y a eu des aménagements très conséquents qui ont déjà été engagés dans le cadre des programmes des coronapistes, je ne reviens pas pour ce sujet. Donc voilà, on a des ambitions très fortes dans ces deux domaines, avec une multiplication des interventions à venir sur l'espace public, les zones 30, les rues aux écoles, la piétonnisation de certaines rues, le plan vélo, la végétalisation. Et on souhaite placer les usagers au centre de ces débats, donc d'avoir des démarches de co-construction. Alors, pourquoi travailler… Donc la méthode qu'on vous propose, c'est de travailler sur un quartier avec l'ensemble des interventions en même temps. Pourquoi ? C'est parce qu'en fait, Paris est une ville très dense et il y a beaucoup de chantiers dans l'espace public. Il y a déjà les emprises des chantiers de bâtiments. En tout, il y a 30 000 chantiers par an à Paris. À l'instant T, il y a en moyenne 6 000 chantiers. Aujourd'hui, il y a à peu près 5 500 chantiers dans Paris qui ont une emprise sur l'espace public. La moitié d'entre eux, c'est des chantiers de bâtiments qui ont des emprises. Et l'autre moitié, 15 000, il y a effectivement des trous dans l'espace public qui sont faits avec des marteaux-piqueurs. Pour 12 000 sur les 15 000, les interventions sont faites par les concessionnaires de la ville, c'est-à-dire les opérateurs qui gèrent les conduits des réseaux d'électricité, de gaz, de chaleur, de froid, d'eau. En tout, il y a 12 concessionnaires et qui réalisent 80 % des travaux qui impactent et qui font des trous dans les chaussées. Et vous en voyez sûrement près de chez vous. Et 3 000 chantiers par an sont l'objet de la ville, de nos politiques à nous pour embellir la ville, pour ne pas végétaliser les piscites, la pétolisation, etc. Jusqu'à cette année, on essayait de coordonner ces travaux entre nous, c'est-à-dire que chaque, il y a un grand logiciel où tout le monde rentre régulièrement les travaux qu'il va faire dans l'année. Et ensuite, il y avait des réunions une ou deux fois par an. On disait, on a prévu, nous, comme GRDF, de faire des travaux dans cette rue. On va essayer de les coordonner pour ne pas les faire en même temps, les faire en même temps, la suite des autres, minimiser les huidances. Mais en fait, cette méthode pour coordonner chaque année faisait que si nous, on avait décidé de refaire le trottoir d'une rue une année et que GRDF, de changer la conduite de gaz l'année d'après et des 10, de changer la conduite d'électricité deux ans après, on se retrouvait à éventrer la même rue trois ans de suite, pendant éventuellement trois, quatre, six mois. Donc, vous, en tant qu'habitant, vous direz, mais pourquoi ne s'occupe pas débrouiller pour ne pas faire tout le même temps et ne pas mettre ma rue en perpétuel chantier trois ou quatre ans de suite ? Eh bien, c'est une bonne question. Donc, d'où cette démarche ? On a décidé d'essayer de regrouper l'ensemble des travaux d'un même quartier durant une seule année. Donc, au cours d'un mandat de six ans, nous avons travaillé, nous, pour essayer de concentrer l'ensemble des travaux, de nos travaux déjà, et donc de coordonner les travaux de végétalisation, de mise en accessibilité, de piétonnisation, de piste cyclable dans le même temps. Et on demande à tous nos concessionnaires, on leur demande, voire on leur impose même, de dire, tous les chantiers importants de ce quartier, vous allez essayer de les faire en même temps, durant la même période. Ce qui fait que ça permet de limiter dans le temps la gêne occasionnée. C'est-à-dire que vous savez que dans ce quartier Montparnasse, on va définir ensemble un programme de travaux dans ce processus de quatre à six mois de concertation. Et ensuite, une fois que ces travaux sont programmés, tous les travaux des concessionnaires seront coordonnés et se réaliseront dans la même période. En dehors des travaux d'urgence, évidemment, s'il y a des fuites. Mais tous ceux qui doivent programmer, et ils sont nombreux, seront faits en même temps. Donc, vous pourrez vous dire, on aura des travaux pendant un an, et après, a priori, on ne reviendra pas à événement très particulier, sauf événement très particulier et très rare. Donc, voilà l'objectif. Et puis, ça permet aussi d'économiser de l'argent, puisqu'on n'est pas obligé de réouvrir tout le temps. Et donc, on peut demander au processus de nous laisser les moyens qu'ils auraient pu consacrer à refaire à l'identique des travaux. C'est aussi, j'espère bien, économiser à l'échelle de Paris plusieurs dizaines de millions d'euros comme ça, ce qui est un intérêt non-égliseur. Donc, ça vous permet aussi de savoir quand il y aura des travaux et qu'on vous donne un programme de travaux sur l'ensemble du quartier une fois de l'année, et après, vous serez tranquille, a priori, pendant cinq ans. Et puis, d'avoir une démarche participative où on construit tous ensemble, ça nous permet d'avoir une vision globale du quartier et de concerter une fois pour toutes sur tout ce qu'on va essayer de faire ensemble dans le quartier. Évidemment, comme on a des ambitions très fortes pour la végétalisation, les pistes cyclables, etc., où notre exécutif a choisi de consacrer des moyens assez conséquents pour atteindre ces objectifs très ambitieux de piétonisation, de végétalisation et de citabilité de la ville, une mise en accessibilité. Donc, on aura plusieurs millions d'euros, à priori plus de 3 à 5 millions d'euros par quartier. Donc, ça veut dire qu'on doit travailler ensemble et réaliser un certain nombre d'aménagements dans le quartier et sans doute au moins une dizaine d'aménagements. Donc, voilà, on est engagé sur un processus. Après, on aura les moyens de nos ambitions. Alors, il faut savoir que c'est tous les aménagements sur les petits moyens de nos ambitions au cœur du quartier, parce que sur les très grands axes qui traversent plusieurs quartiers ou plusieurs arrondissements, là, on a une méthodologie différente par quartier. On ne va pas faire un bout de boulevard par quartier puis le bout du quartier d'après. On va avoir avec, en particulier Christophe Sajewski et David Béliard, il y aura aussi un plan de déploiement, de travail sur les grands axes qui sera parallèle à ceux avec des budgets spécifiques. Donc, c'est une méthode pour structurer de toute façon et évidemment, on essaiera de faire au maximum la plupart des axes qui bordent le quartier Montparnasse dans les mêmes calendriers. Autant que possible, on essaie de tout coordonner. Voilà un peu la méthodologie. Donc, en gros, le grand moment d'aménagement des voies de votre quartier, c'est dans ce processus de 4 à 6 mois. Donc, on prend du temps. Donc, d'abord, il y a la présentation du diagnostic complet qui est du quartier. Donc, il y a une réunion ad hoc. Ce soir, on présente la méthodologie. Il va avec une présentation du diagnostic le 1er avril. Et dès le 1er avril, vous trouverez sur le site id.paris.fr la présentation doc complète du diagnostic de 80 pages. Et vous pouvez déjà regarder sur les dépôts de Paris. Il y a déjà sept réunions publiques qui ont eu lieu dont trois cette semaine. C'est la quatrième de la semaine pour moi. Dont celle du 15e qui vous est proche. Voilà. Dont celle du... Oui, il n'y a que le 15e qui est sur la rive gauche pour l'instant. Mais il y a très nombreux arrondissements de la rive droite. Vous pouvez déjà voir les présentations de sept autres quartiers dans sept autres arrondissements. Et vous verrez que vous pourrez bientôt au 1er avril, rentrer des propositions d'aménagement sur une carte interactive ou commenter les autres propositions d'autres habitants. Il y a donc les cartes 18e et 19e en ligne depuis plusieurs semaines. Il y a plus de 60, 70 propositions qui ont été mises en ligne par des habitants. Et vous pourrez remplir, vous êtes très nombreux ce soir, des cartes du 14e. Et je ne doute pas qu'il y aura beaucoup de propositions soit par des habitants présents ce soir, soit par d'autres. Et donc, le but est que lors de la réunion au 1er avril, comme ensuite, de recueillir des propositions, de mettre en débat un certain nombre de propositions qu'on va vous faire, qui ont été travaillées avec la mairie du 14e, de propositions d'aménagement pour ouvrir la discussion, de mise en débat. Et ensuite, durant toute une période d'environ deux mois, de recueillir plein de propositions. Le 1er avril, sur le site internet pendant deux mois, puis aussi d'organiser des randonnées urbaines, des balades urbaines. Alors, suivant la situation sanitaire, il faudra s'adapter. Ce sera peut-être soit des balades assez nombreux, si on peut, soit lors des points fixes, on vous distribuera des petits documents pour se balader et faire des propositions, recueillir des propositions. Et ensuite, au bout de deux mois, on arrivera, on étudiera tout ça et on arrivera pour vous faire présenter tout ce qui a été mis en débat et puis commencer à essayer de hiérarchiser, de dire, voilà, parce qu'évidemment, il y a toujours énormément de propositions au-delà de ce qui est possible de faire matériellement et financièrement. Et ensuite, il faut prioriser. Souvent, on constate dans les sept premières réunions que les propositions qui ont été travaillées par les mairies d'arrondissement ne surgissent pas de nulle part et des maires d'arrondissement, et souvent, il y en a beaucoup d'entre elles qui sont très consensuelles et sur lesquelles, d'ailleurs, on se décide souvent de travailler tout de suite parce qu'en gros, tout le monde est d'accord et c'est souvent les maires d'arrondissement qui ont choisi des quartiers où il y avait eu de fortes attentes et déjà des projets qui étaient très fortement portés. Puis ensuite, pour hiérarchiser les projets ou travailler à choisir au mieux au sein d'un projet ce qu'on peut préférer, on peut organiser des consultations, vous la présenter à nous, je les préfère un d'un. Et ensuite, quand on a fini de prioriser tout ça et on fait autant de réunions qu'il faut, publiques, on définit un programme de travaux et on engage les travaux et puis on fait des visites de chantier pour suivre tout ça ensemble. Donc, on est parti dans une aventure de 4 à 6 mois avec de nombreux rendez-vous sur place, en visio et j'espère en réunion publique après où on pourra se voir plus physiquement pour se parler. Donc, un long processus et où il faut qu'on prenne bien le temps de réfléchir pour savoir quels aménagements seront les plus adéquats pour le quartier. Le but étant que tout soit totalement participatif. Voilà, juste pour finir, la carte qui permet de voir les 17 quartiers qui seront traités. Donc, vous voyez, la réunion du 15e a déjà eu lieu et puis bientôt, si ça vous intéresse, vous pourrez aller voir dans les quartiers voisins de l'Odéon, le Jardin des Plants, de Choisy-Seine, de Saint-Thomas-d'Aquin, les premières réunions publiques n'ont pas encore eu. Mais vous pouvez, chacun, faire des propositions sur d'autres quartiers que le sien. Le but est d'ouvrir très largement. Il n'y a pas que les évitants, il y a aussi les usages du quartier qui peuvent être intéressants. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Jacques, pour cette présentation générale. Je vais maintenant passer la parole à Adrien Rondeau, qui est ingénieur à la section territoriale de Voiry et qui, en fait, va s'occuper spécifiquement de cette démarche en Bélire dans le 14e. Il va donc vous présenter le début du diagnostic qui est un peu la carte d'identité de ce territoire qu'on a dessiné et les analyses des éléments socio-économiques. Pardon, excusez-moi, ce n'est pas Adrien Rondeau, finalement, c'est Gwenaëlle Nivez. Ça aidera à la parité de la présentation. C'est une très bonne chose. Gwenaëlle, c'est à toi. Merci, Guillaume. Bonsoir à tous. Oui, effectivement, je remplace Adrien pour cette présentation. Comme Guillaume le disait, de la carte d'identité du quartier Grand Montparnasse. Vous avez à l'écran projeté qui couvre à peu près un tiers du 14e arrondissement. Je pense que vous connaissez relativement bien ce quartier. Donc, la carte d'identité du quartier, c'est le quartier qui est situé au nord-ouest du 14e arrondissement, en limite, effectivement, du 15e. Il y a un petit peu plus de 18 kilomètres de voiries dans ce quartier et il représente à peu près 120 hectares. Le quartier, c'est un peu plus de 34 000 habitants et 85 % des logements sont des résidences principales dans ce quartier. Et on a quelques sites emblématiques de ce quartier. La gare Montparnasse, évidemment, et comme le disait Karine, qui va être en travaux. La mairie d'arrondissement est dans ce quartier. La place de la Catalogne, la place d'Enfer-aux-Rochereaux et le Lyon de Belfort. La coulée verte vers Sargent-aux-Rex, alors c'est le début, c'est le tout début qui débouche sur la place de la Catalogne. Et puis, qui prend quand même une part importante de ce quartier. On a un espace végétal assez prégnant qui est le cimetière du Montparnasse, qui occupe quand même une grande part de ce quartier. La population de ce quartier est assez... C'est un quartier qui est relativement dense, comme vous le voyez par rapport à des quartiers un peu plus au nord ou plus au sud, en petites couronnes. Et c'est un quartier avec un nombre d'emplois assez élevé aussi, puisque c'est le quartier où il y a le plus d'emplois sur l'arrondissement, comme vous pouvez le voir, notamment à l'ouest du cimetière. Ce quartier, il est relativement jeune, avec une présence d'une population jeune plutôt au sud du quartier, d'après les études de la Pure en 2017. Voilà. Plutôt le sud de ce quartier. Sur le quartier, on a regardé aussi, par rapport aux cartes de la Pure, les différents attraits de ce quartier et les centralités qu'il pouvait y avoir. Évidemment, la principale centralité, c'est la gare Montparnasse, qui est une centralité qu'on peut dire globale, puisqu'elle attire les usagers à la fois du quartier, mais à une échelle beaucoup plus globale. Et ensuite, on a des centralités qui sont mixtes. Donc, tous les abords de la gare et les quartiers commerçants, tous les quartiers avec les théâtres et les bars, donc Guétée, Odessa, Delan, Montparnasse, qui naît toute cette zone. Et on a aussi un quartier avec une centralité un peu plus locale, cette fois-ci, et qui est relativement fréquenté. C'est évidemment tous les abords de la mairie d'arrondissement. Et la rue Daguerre aussi, qui est une centralité assez forte avec l'ensemble des commerces. Et au milieu de tout ça, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, on a donc un poumon vert qui est le cimetière du Montparnasse, qui fait la transition quelque part entre le nord et le sud. Les commerces, évidemment, on les retrouve autour de ces trois centralités. On a trois pôles principaux de commerce parce que je pense que tous les participants à cette réunion connaissent assez bien. Tout le secteur qui est autour de la gare, donc avec les rues Odessa, Delambre, Montparnasse, Guétée et le Gare Kiné. J'ai vu effectivement dans la liste des participants qu'il y avait un certain nombre de restaurateurs, commerçants, bars de ce secteur, mais pas que. Et on a aussi toute la rue Réle-Mont-Losserand, une bonne partie de la rue Réle-Mont-Losserand et, comme je le disais, la rue Daguerre. Ce sont du coup les trois axes et pôles majeurs de l'offre commerciale de ce quartier et principalement orientés restauration et hôtellerie. Donc ça, c'était quelques photos du quartier avec, d'une part en haut, vous avez les voies aux abords de la gare Montparnasse, au centre, plutôt, la rue Daguerre et enfin, en dernier, en bas, le rayonnement autour de la rue Réle-Mont-Losserand. Il ne vous a pas échappé qu'en sortie du confinement, se sont déployés un certain nombre de terrasses éphémères pour participer à la reprise, on va dire, des commerces et de l'activité commerçante en sortie de ce confinement un peu difficile pour ce type de restaurateur, de commerce. On les retrouve évidemment dans les mêmes voies que celles citées précédemment avec surtout aux abords de la gare Montparnasse, avec la rue d'Odessa et la rue du Montparnasse, ainsi que rue Guetté. Et un petit peu plus marginalement sur Daguerre et sur Losserand, même si on peut voir sur la carte qu'il y en a. Ensuite, donc ça, c'est la carte d'identité du quartier avec les principaux équipements publics qui sont représentés, donc tous les équipements publics d'enseignement qui sont à peu près uniformément répartis sur cette carte. Et ensuite, les établissements de type bibliothèque, théâtre, lieux de culte et également le commissariat qui se trouve dans ce quartier, qui a provisamment déménagé en limite de ce quartier puisqu'il se trouve sur le site de la Rochefoucauld le temps de la rénovation de leur bâtiment, mais qui est sinon en plein cœur de ce quartier. Merci beaucoup, Gwenaëlle, pour cette carte d'identité brève du quartier qui sera amenée bien évidemment à être complétée, notamment sur tous les aspects de mobilité, de végétalisation par la présentation que nous aurons donc le 1er avril et qui permettra d'analyser plus en profondeur l'identité de ce territoire et je dirais sa typologie urbaine pour pouvoir ensuite faire des propositions tout au long de cette concertation. Donc ça va être à mon tour de vous présenter peut-être plus en détail comment on a choisi de décliner finalement ce que Jacques Baudrier a présenté comme démarche globale en termes de concertation. Donc l'idée c'est qu'il y ait des moments physiques ou virtuels mais concentrés avec des randonnées urbaines des points participatifs dans l'espace public pour celles et ceux qui ont participé à la concertation pour la rénovation de la place Brancusi vous êtes un peu familier de ce que sont les points participatifs et puis des ateliers qui donc seront là il ne faut pas se leurrer en numérique pour travailler sur certains aspects. Mais également vous avez en plus de tous ces points je dirais physiques ou numériques d'échange une plateforme dédiée jusqu'au 2 juillet donc sur idparis.fr et en allant donc sur ce site vous trouverez une page dédiée au quartier Grand Montparnasse sur laquelle vous pourrez retrouver l'intégralité des moments de la concertation et puis une carte du quartier avec les propositions que vous pourrez déposer ou qui auront déjà été déposées par d'autres habitantes et habitants pour moderniser transformer ce quartier et puis nous de notre côté une fois qu'on aura organisé des randonnées dans l'espace public où on aura fait quelques ateliers de concertation on mettra aussi directement sur cette plateforme les premières conclusions de ces événements ce qui fait qu'en fait vous aurez donc sur cette page Idé Paris je dirais en temps réel l'état des réflexions sur ce qu'on veut toutes et tous pour la transformation de ce quartier. Et puis ça on vous le présentera tout à l'heure mais en plus des randonnées urbaines qu'on va organiser et le CAE sera là pour en parler avec nous on vous proposera d'en organiser vous-même à deux à trois avec votre famille avec des gens de votre immeuble avec vos amis et on vous a préparé un petit kit de randonnées urbaines qui vous préparera à relever les informations qui vous paraissent nécessaires et à nous envoyer les propositions qui vous paraissent utiles. Un petit point mais là je vais laisser la parole à mon collègue Eliott de Faramont qui est l'équivalent d'Anouche Toranian dans le 14e donc en charge de la participation citoyenne et de la vie associative puisque comme Anouche l'a dit il y a en ce moment le budget participatif les projets ont été déposés et du coup parfois il y a un peu des confusions entre ces deux dispositifs et donc Eliott va vous clarifier les différences entre ces deux dispositifs et comment ils peuvent interagir. Merci beaucoup Guillaume oui effectivement on a plusieurs démarches participatives en cours le budget participatif vous connaissez en place depuis 2014 au niveau de la ville de Paris le budget participatif concerne là pour le coup tout le 14e arrondissement il a une récurrence annuelle on vient de finaliser la phase de dépôt le 28 février dernier un dépôt qui se fait sur le site budget participatif un site propre donc qui n'est pas ID.Paris on a également après cette phase de dépôt une phase de co-construction avec le dépositaire des projets qui peut mener à des regroupements et des dialogues d'acceptabilité avant de se diriger vers une phase de vote qui aura vraisemblablement lieu à l'automne 2021 à la rentrée voilà donc là plusieurs différences avec Embelles et Votre Quartier comme l'a présenté Guillaume et puis Jacques Baudrier donc Embelles et Votre Quartier qui n'est que sur un seul territoire qui a une temporalité unique sur la mandature et le territoire donné et qui donne lieu à un préférendum qui doit avoir qui doit avoir cours durant la phase de déposition de dépôt des projets jusqu'au 2 juillet et enfin une caractéristique principale pardon une différenciation entre le budget et la démarche en Votre Quartier c'est effectivement ce qu'on peut proposer donc le budget participatif concerne principalement les équipements de la ville public les espaces verts que ce soit du financement par l'investissement pour des projets associatifs et des petites interventions sur l'espace public c'est là la principale différence avec Embelles et Votre Quartier c'est que pour simplifier ce qui nécessite l'intervention d'un ou deux marteaux-piqueurs et basculer sur la démarche Embelles et Votre Quartier pour les projets qui ont été déposés au budget participatif et qui nécessitent une intervention lourde sur l'espace public ils ne seront pas abandonnés mais rebasculés directement vers Embelles Votre Quartier voilà pour les principales différences j'espère avoir été clair et puis je vais laisser du coup Guillaume Durand poursuivre poursuivre cette présentation merci beaucoup voilà donc merci beaucoup Elliot et du coup la conséquence aussi de ce qu'Eliot a expliqué c'est qu'il y a eu certains projets qui ont été déposés à cette édition du budget participatif dans le 14e qui ne vont pas être retenus pour budget participatif mais qu'on va nous intégrer par ce qui concerne des projets de rénovation de l'espace public dans le territoire du Grand Montparnasse et donc vous retrouvez aussi sur IDé Paris ces projets là qui ont été intégrés quelque part d'office puisque déposés au budget participatif et puis pour les projets déposés au budget participatif qui concernent l'espace public mais qui ne sont pas sur le territoire qu'on est en train de travailler à ce moment sur le territoire du Grand Montparnasse et bien en fait on les met au côté on les met au chaud et puis on les intégrera dans une prochaine démarche en Bélair votre quartier puisque l'idée c'est que là on travaille sur un territoire alors il y a forcément des gens déçus parce que ce n'est pas tout le 14e mais l'idée c'est que chaque quartier du 14e sera concerné à un moment de la mandature par cette démarche donc les projets d'espace public qui ne sont pas sur le territoire de Grand Montparnasse ça sera pour plus tard mais ça ne part pas dans les oubliettes donc pour travailler sur ce quartier qui certes ne représente qu'un quart un tiers du 14e mais il est déjà quand même assez vaste on a choisi nous de le diviser en trois secteurs un premier secteur qui est autour d'Edgar Quinet qui est en fait ces petites rues autour d'Edgar Quinet la rue de Lambre la rue d'Odessa la rue du Montparnasse qui est un quartier très commerçant avec beaucoup de terrasses avec le marché et qui a vocation à devenir dans notre idée un peu le pendant en positif de ce qui se prépare à Montparnasse et ce qui se prépare aux ateliers guettés avec beaucoup de centres commerciaux nous on essaye d'avoir un quartier qui est plutôt un quartier à vivre et donc on est en compte sur vous pour faire des propositions pour avoir un quartier très apaisé dans cet endroit là il y a bien sûr le secteur Mouton-de-Vernay autour de la mairie la rue Mouton-de-Vernay la rue Brésin le marché Place Jacques-Demy et les alentours de la mairie jusqu'à la rue Daguerre qui est un peu une typologie un petit peu différente et puis tout le secteur Pernetti qui lui aussi a des enjeux un petit peu différents et puis avec cette place Brancusi dont la rénovation ne fait pas partie de cette démarche mais qui aura lieu elle aussi en 2022 et puis pour chacun de ces territoires on a envisagé la concertation sous forme de triptyque avec trois événements complémentaires d'abord une randonnée urbaine alors pour les trois territoires elle aura lieu le même jour le 10 avril au matin et je laisserai tout à l'heure de Saïeux vous présenter un peu les grands axes de ces randonnées urbaines des points participatifs qui auront lieu sur les marchés ou sur des endroits passants et puis ensuite des ateliers de concertation en visioconférence pour un peu restituer ce qui a été vu sur le terrain que ce soit en points participatifs ou en randonnées urbaines et confirmer les propositions qui auront être pu formuler donc pour vous faire un petit récapitulatif du planning alors bien évidemment les dates et le calendrier se retrouveront sur le site ID Paris et vous aurez aussi des liens sur le site de la mairie du 14e donc vous n'êtes pas obligé de prendre des notes maintenant mais on vous l'annonce quand même donc les randonnées urbaines le 10 avril qui sont sur inscription à l'adresse qui est affichée ici peut-être que Juan peut remettre l'adresse pour s'inscrire dans le clavardage bien évidemment on n'est pas en train de suivre les annonces du Premier ministre mais peut-être que ces randonnées urbaines ne pourront pas avoir lieu on n'a pas le don d'ubiquité mais évidemment en fonction du contexte sanitaire on adaptera la formule pour ces randonnées urbaines pour les points participatifs donc nous aurons pour Mouton du Vernet le 16 avril le marché Jacques-Demis pour le secteur Kiné le 24 avril au marché Edgar Kiné et puis pour l'Osseran on ira place Mouraud-Jaferi le 5 mai après-midi et puis ça aussi évidemment ça dépendra du contexte sanitaire mais on vous tiendra bien évidemment au courant sur le site Idé Paris et puis les ateliers de concertation donc viendront ensuite dans une troisième temporalité avec pour Mouton du Vernet ça sera le 20 mai secteur Kiné le 31 et puis le secteur Losseran tout début juin voilà les diagnostics alors ces outils diagnostics qu'on vous présentera bien en détail le 1er avril vous les retrouverez en intégralité donc sur cette plateforme Idé Paris sur cette page spéciale du Grand Montparnasse où vous aurez donc l'accès à l'intégralité des informations et elles sont vraiment très nombreuses je vous disais en termes socio-économiques on l'a vu ce soir mais aussi en termes de végétalisation de stationnement de circulation vélo voilà la section territoriale de Voirier a fait un très très gros travail de diagnostic pour voir au plus fin l'état du quartier vous aurez donc je vous le disais le calendrier des différents événements en temps réel ce qui permettra si on a des modifications dues au contexte sanitaire de vous informer par cette voie et puis je vous le disais tout à l'heure aussi ça regroupera les propositions des habitantes et des habitants en temps réel nous on déposera ce qui sera sorti des ateliers de concertation et des randonnées urbaines mais vous bien évidemment vous pouvez le faire directement c'est assez simple ça reprend un peu la démarche de dépôt de projet au budget participatif ce sont des petites fiches de proposition avec une petite catégorie et puis une description et une localisation et puis nous en temps réel on voit aussi ce qui est en train de germer dans vos esprits et ça permet aussi d'alimenter du coup les ateliers de concertation où on pourra se baser aussi sur les projets qui auront été déposés sur ideparis.fr donc vous pouvez faire voilà tous les types d'événements mais aussi participer seulement à quelques-uns et puis passer par la plateforme pour concrétiser tout ça donc voilà l'adresse c'est ideparis.fr on ne fait pas ça tout seul évidemment pour une concertation aussi large on a besoin de partenaires alors bien sûr la section territoriale de voirie qui fait partie de la direction de la voirie des déplacements de la ville qui a donc la liste diagnostique qu'on vous présentera le 1er avril et puis qui fera aussi le gros travail d'études une fois que vos propositions auront été faites un gros travail d'études sur ce qui est possible de faire et ce qui n'est pas possible de faire et puis peut-être de regroupement des différentes idées on a aussi le CAUE donc le conseil d'architecture d'urbanisme et de l'environnement qui aidera à faire les randonnées urbaines je ne vais pas leur donner la parole tout de suite parce qu'ils vous présenteront en même temps le kit de randonnées urbaines indépendantes mais ce sera juste après et puis l'agence état d'esprit qui donc nous accompagne pour les points participatifs je ne sais pas si monsieur Beaumard voulait redire un mot sur comment vous vous envisagez la concertation pour embellir non à ce stade je crois que les habitants vont vouloir prendre la parole sachez que voilà j'animerai la réunion du 1er avril on pourra commencer déjà à co-construire des choses voilà nous c'est avec un grand plaisir qu'on vous accompagne sur cette concertation j'ai vu des mots très sympas de gens qui ont vécu la concertation de la place Brancousy alors on ne fait pas complètement pareil mais c'est un peu dans cet esprit-là et vous verrez quelqu'un disait que c'était fait avec beaucoup de bienveillance et c'est le cas et qu'on arrive à générer par la dynamique du groupe soit en présentiel soit en distanciel je regarde aussi les annonces elles ne sont pas très rassurantes mais on arrive à créer une dynamique très intéressante et voilà donc on a hâte de vous retrouver alors peut-être devant un écran et j'espère comme tout le monde au beau jour en vrai voilà merci monsieur Beaumard et puis évidemment les premières concernées sur cette concertation c'est vous donc riveraine riverain bien sûr les conseils de quartier les associations l'idée c'est que voilà chacune et chacun puisse se saisir de ce dispositif de venir aux événements et de poster des propositions sur la plateforme IDé Paris comme ça on aura plein d'idées plein de propositions et ça nous permettra ensuite de faire une synthèse pour l'aménagement de ce quartier je vais donc maintenant donner la parole aux représentantes du CAUE pour nous présenter la démarche de marche exploratoire et puis ce petit kit de randonnée en automne oui bonsoir à tous merci pour cette invitation alors Célène Mouret du CAUE de Paris le conseil d'architecture d'urbanisme et de l'environnement donc une association qui accompagne le service de la voirie dans cette démarche de concertation avec une entrée sensible puisqu'on a proposé d'animer des marches exploratoires et également un atelier avec les scolaires mais c'est pas vraiment l'objet de cette présentation donc évidemment avec la situation sanitaire qui est la nôtre actuellement on s'est tout de suite dit que les marches exploratoires allaient être compliquées à tenir comme on le connaît d'habitude donc des grandes marches avec beaucoup de monde et donc on s'est dit aussi qu'un nouveau confinement devait venir qu'on pouvait aussi compter sur les habitants pour mener sur n'importe quel temps de la journée que ce soit le matin en allant déposer des enfants à l'école ou un temps de midi ou le week-end en promenade dans le périmètre des 1 km s'il y en a un qui serait revenu voilà vous êtes des riverains experts de votre quartier donc l'idée c'est de pouvoir vous donner une petite méthodologie des questions à se poser voilà une grille de repérage avec un petit plan et on a essayé de faire ça de manière la plus simple possible pour pouvoir récolter vraiment votre ressenti de votre quartier l'appréciation des espaces publics que vous fréquentez et puis les objectifs que vous avez à l'esprit pour aménager les rues j'incite beaucoup un petit peu sur cette histoire d'objectifs parce que derrière les services de la voirie souvent peuvent avoir pour un même objectif un même besoin les services de la voirie peuvent aussi en fonction des contraintes techniques ont besoin parfois de hiérarchiser de proposer une ou l'autre solution et donc ça a semblé intéressant au travers de cette grille de repérage de distinguer vraiment un temps de description des sites que vous relevez un temps d'objectif par rapport à l'aménagement et puis pourquoi pas des préconisations ça bien entendu c'est le cadre de cette démarche participative vous êtes force de proposition vous connaissez bien les quartiers donc n'hésitez pas voilà donc il y a un petit mémo avec des thématiques évidemment que vous pouvez regarder pour vous donner un peu des idées et puis voilà il ne faut pas hésiter à ouvrir grand les yeux donc nous on est toujours des curieux de l'urbain et de l'espace public de ses usages de sa forme de son esthétique et donc on espère qu'au travers de ce guide on vous donnera envie de l'imprimer un peu simplement ou de vous faire un petit bloc-notes pour vous mettre quelques idées en tête afin de parcourir votre quartier et de nous faire des retours voilà en sachant que sur idées.paris sur cette plateforme qui récolte l'ensemble de vos propositions il est possible de verser des éléments donc n'hésitez pas à prendre des photos de vos repérages et n'hésitez pas aussi à prendre des photos des grilles que vous aurez complétées voilà j'en dis pas plus et puis on espère quand même pouvoir vous accompagner même si c'est en petit groupe ou ultérieurement lors de marches exploratoires voilà merci merci beaucoup Solène pour cette présentation et avant de passer à la présentation de prochaines étapes de la démarche simplement parce que je ne voulais pas présenter mais après les moments territorialisés avec ces trois secteurs qu'on a identifiés nous aurons aussi des moments plus transversaux sur la cyclabilité sur l'accessibilité on fera aussi d'autres marches exploratoires ou d'autres éléments de concertation en ligne sur des sujets plus transversaux et ça ça viendra plutôt fin mai début juin et donc les prochaines étapes de la démarche on vous le redit le calendrier complet et les propositions sont à mettre sur idparis.fr et puis on vous rappelle donc les prochains moments de la concertation la présentation complète du diagnostic de territoire aura lieu le 1er avril à 18h30 en visio comme aujourd'hui et puis alors maintenant toutes et tous vous avez commencé à regarder vos téléphones pour voir les annonces du premier ministre donc normalement on fait des randonnées urbaines le 10 avril on va probablement adapter le dispositif pour voir comment on peut adapter cela mais ça on verra avec Solène en a parlé pour voir comment on peut faire pour que vous ayez quand même la possibilité de faire remonter vos observations de terrain peut-être dans votre heure quotidienne de promenade et puis voilà vos propres randonnées et puis bien sûr il y aura en plus une newsletter spécifique donc des informations spécifiques sur cette démarche et ce quartier que vous pouvez recevoir par mail et donc là il faudra s'inscrire sur le site de la mairie vous aurez un formulaire dédié pour spécifiquement recevoir les informations sur cette démarche et ce quartier si je me permette je viens de voir les annonces on serait sur des périmètres de 10 kilomètres autour de chez soi 10 kilomètres c'est plus que je pense la largeur ou la longueur du quartier donc on pourra faire tout le grand mont Parnasse c'est formidable merci monsieur Beaumard et bien puisque vous avez pris la parole je vais pouvoir vous la laisser j'ai essayé de rattraper un peu de retard j'ai fait de mon mieux et donc je vais vous laisser présenter peut-être voilà les temps d'échange qu'on va avoir maintenant et comment on fait cette modalité et puis moi je vais arrêter le partage d'écran ce qui permettra qu'on se voit un peu mieux voilà à vous alors ben merci on est encore près de 100 ensemble et puis je vois sur Facebook qu'on est encore une dizaine à peu près les modalités sont simples on se donne il est 19h25 on a respecté le timing on se donne jusqu'à 20h 20h05 20h10 s'il y a encore des questions pour pour interagir alors vous pouvez interagir de façon soit par en cochant une main et prendre la parole en ouvrant votre micro à l'oral ou soit il y a le chat donc à partir de maintenant on peut dire que le chat c'est vraiment pour des questions qui nous intéressent là tout de suite donc on peut faire les deux et je vais alterner sur les deux ce qu'on fera c'est qu'on les prendra par trois donc ce qui peut être intéressant c'est s'il y a je prends une première question et bien de prendre le train c'est-à-dire le train de la question c'est si elle est à peu près similaire à la vôtre ou qu'elle complète ce qui vient d'être dit ça nous permet comme ça de prendre des packages de questions qui sont un peu sur la même thématique si c'est possible mais on va essayer de respecter ça après si on ne respecte pas c'est pas très grave voilà donc le tout c'est de se lancer qui veut prendre la parole alors moi je regarde le chat là tout de suite je considère qu'il n'y a pas de questions là qui nous est posée alors mettez alors si vous ne prenez pas la main la toute scie très bien il y en avait une sur le chat alors Frédéric Salmon ouvrez votre micro on vous écoute pour une remarque une question une intervention bonsoir merci deux questions la première c'est relative à la notion de quartier le 14e arrondissement est divisé en quatre quartiers Montparnasse Plaisance le Petit Mont Rouge et le Parc de Montsouris et ce découpage a une conséquence sur le champ de compétences des conseils de quartier alors ici nous est présenté un nouveau quartier il s'appelle donc le Grand Montparnasse et je voudrais savoir si cette notion de Grand Montparnasse a une conséquence juridique un impact sur le découpage que je viens d'évoquer ou pas et par ailleurs qu'en est-il de l'articulation avec le champ de compétences des conseils de quartier ça c'est ma première question et ma deuxième question c'est ma deuxième ou votre seconde question la nuit parce que vous en avez combien des questions deux très bien ce sera votre seconde question merci pardonnez-moi ma deuxième question est relative à l'opération je l'appelle opération végétalisation de la place de Catalogne avec éventuellement le projet d'une forêt urbaine et est-ce que vous pourriez préciser quel est le statut entre guillemets de cette opération dans le cadre de la démarche que vous venez de nous présenter dans la mesure où Eliott de Faramont si j'ai bien compris a parlé à un moment de la spécificité du travail sur les grands axes un peu distincts méthodologiquement de l'ensemble de la concertation que vous venez de présenter pour le Grand Montparnasse très bien donc qu'en est-il de la place de Catalogne on a bien noté merci on a bien noté le Grand Montparnasse l'articulation avec les conseils de quartier la végétalisation de la place de Catalogne c'est noté et je vais prendre deux autres questions et on répondra à ces trois premières questions est-ce qu'il y a des questions dans la suite de ce qui a été dit alors Nicolas Mancier je vous donne la parole vous étiez le deuxième et puis ensuite Jean-Luc Martin pardon je vous passerai la parole ensuite Nicolas Mancier oui bonsoir à tous ça s'inscrit un peu dans la même logique que les questions précédentes j'ai deux questions sur le périmètre à savoir est-ce que il est prévu a priori dans la mandature de faire quelque chose sur la place d'Enfer Rochereau est-ce que ça fera partie de ce dispositif ou est-ce qu'il y aura un autre dispositif sur le sujet et puis étant donné que c'est un peu à la limite du périmètre même question pour l'avenue du général Leclerc est-ce qu'on y travaille dans ce dispositif ou dans un autre dispositif très bien c'est noté attendez j'ai pas noté quelle place la dernière la place d'Enfer Rochereau première question et l'avenue du général Leclerc deuxième question très bien parfait je vais passer la parole merci beaucoup Nicolas Mancier je vais passer la parole à Jean-Luc Martin monsieur Pomar si vous voulez bien on va appliquer ce qu'on s'était dit à savoir qu'on va essayer d'alterner les prises de parole masculines et féminines et du coup Madame Bess est inscrite je propose qu'on la fasse passer tout de suite vous avez raison je les avais prises dans l'ordre d'apparition Madame Bess merci beaucoup de cette préférence donnée aux féminins moi j'ai entendu moi je enfin bon voilà je participe à plusieurs réunions nous sommes au-dessus des ateliers guettés donc nous avons beaucoup subi les travaux et qui ne sont pas encore terminés je viens d'entendre dans la présentation quelque chose qui me touche infiniment on est très attaché au 14ème sur le pendant on va dire adouci calme que serait et que sera dans le futur de plus en plus Edgar Quinet aux ateliers guettés ça m'inquiète un peu est-ce à dire que nous devrions un drillon où nous serions confirmés dans une zone de chalandise de bruit c'est un quartier qui est quand même enfin dont on espère qui va redevenir un peu apaisé le quartier guetté qui a son pendant derrière qui a le cimetière pas loin et qui a la rue par jour circuler autour des zones de chalandise des ateliers guettés et voilà j'en reste un peu inquiète je suis ravi qu'il y ait des espaces apaisés mais on aimerait bien ne pas faire partie des espaces sacrifiés très bien merci madame Bay alors comme il y avait deux messieurs qui se sont exprimés je vais prendre Denise Blanc et puis ensuite on répondra à ces premières questions et je ne vous oublie pas Jean-Luc Martin et Julien Guillou on répondra après mais on ne va pas trop prendre de questions parce que sinon ça va déséquilibrer les prises de parole des uns et des autres madame Blanc nous vous écoutons juste une remarque pourquoi avoir amputé le quartier Mouton-du-Bernet de la partie rue avenue René Coty rue d'Alésia très bien c'est une question précise vous avez à non pas d'anté et une réponse précise alors je demande juste à Julien Guillou et Jean-Luc Martin de patienter là on va rentrer dans un petit tunnel mais concis j'espère de réponses à ces différentes questions alors commençons sur la première question sur le périmètre de Grand-Mont-Parnasse l'articulation avec les conseils de quartier la végétalisation place de la Catalogne je vais répondre si ça va Eliott et Karine peut-être même monsieur Bouard je vais répondre à toutes les questions sur le périmètre que ce soit pourquoi pas d'en faire pourquoi pas général Leclerc pourquoi en gros pourquoi ce périmètre là l'enjeu de cette démarche c'est de faire tous les quartiers d'ici la fin de la mandature et Jacques Baudrier l'a dit on a 4 à 6 mois de concertation puis une toute petite année de travaux donc on a le temps d'en faire 3 à 4 donc il a fallu séparer le 14ème dans notre idée en 3 ou 4 quartiers ça c'est la première chose la deuxième chose c'est que vous l'avez dit monsieur Salmon le 14ème est administrativement divisé en 3 en 4 secteurs mais nous avons déjà 6 conseils de quartier donc vous voyez déjà que les secteurs ne collent pas au périmètre des conseils de quartier donc on a pris une liberté c'est de dire qu'on va plutôt fonctionner en termes de petits secteurs et de réalité et d'homogénéité des territoires plutôt que se calquer sur le périmètre soit administratif soit des conseils de quartier là l'enjeu c'est de se dire qu'on a d'une part ce secteur Edgar Kinet où on a besoin de faire des choses on a aussi le secteur autour de la mairie qui nous paraît essentiel à retravailler et puis du coup avec ces deux premiers secteurs l'idée c'était de voir par rapport à Pernetti jusqu'où on descendait en fait on a réfléchi plusieurs fois on a fait le dessin plusieurs fois est-ce qu'on allait jusqu'à la rue d'Alésia mais en fait on trouve qu'autour de la rue d'Alésia il y a une cohérence et donc s'arrêter aux rues d'Alésia en séparant le nord de la rue du sud ça n'avait pas beaucoup de sens et donc c'est comme ça qu'on est arrivé à ce dessin là alors j'entends pour celles et ceux qui sont dans les conseils de quartier ça peut être un peu déroutant parce qu'il y a l'impression qu'on ne s'occupe pas de l'intégralité du territoire et puis il y a toujours des effets de bord au niveau des limites mais voilà c'est ces enjeux là et d'homogénéité et le diagnostic vous montrera qu'on n'a pas eu complètement tort et qu'il y a une certaine dans les données socio-économiques et d'aménagement une certaine cohérence à avoir travaillé sur ce périmètre là sur la place d'Enfer-Rochereau elle fait l'objet d'un aménagement à part c'est un grand projet d'urbanisme donc on ne pourra pas la traiter par cette démarche là et notamment en termes budgétaires on ne va pas se mentir ça ne suffirait pas forcément non plus notamment en plus avec l'enjeu de l'hôpital La Rochefoucauld aussi il y a des projets aussi dessus donc la place d'Enfer va être un peu à part et c'est pour ça qu'on a sorti du périmètre mais il y aura bien quelque chose sous la mandature et puis sur l'avenue du Général Leclerc comme l'a dit Jacques Baudrier les très grands axes on les traite aussi un peu de manière différente donc là on ne s'en est pas trop soucié on n'en a pris qu'une partie finalement il n'y en a qu'un côté un peu comme le boulevard Raspail mais l'avenue Général Leclerc sera retravaillée aussi sous la mandature et notamment en termes de cyclabilité puisque c'était un des axes très très structurants du plan vélo c'est la ligne 4 du Vélopolitain et c'est aussi la ligne certaines lignes du RER vélo donc il y aura des choses à travailler là-dessus sur la forêt urbaine place de Catalogne c'est un peu un grand projet aussi qui est à part c'est un projet de forêt urbaine que nous avons rien n'est encore complètement acté on travaille aussi avec les différents ayants droit de la fontaine pour voir comment on peut travailler à aménager cette place qui reste quand même très minérale et qui a besoin d'être retravaillée mais de la même manière un projet d'envergure d'une forêt urbaine ne pourrait pas rentrer budgétairement dans la démarche embellir votre quartier donc c'est plutôt un invariant à avoir en tête en se disant on sait que là-bas il y aura quelque chose de la même manière que le projet même Montparnasse c'est un peu un invariant de cette concertation on sait qu'il va y avoir de grandes données et puis l'idée de cette démarche embellir c'est plutôt les micro-projets très locaux c'est cette rue végétalisée c'est la suppression de cette place de parking c'est plutôt sur l'aménagement en très fin plutôt que sur les très grands projets voilà je pense que j'ai répondu à pas mal de questions peut-être sur la question des ateliers guettés je laisserai plutôt répondre Karine je sors un peu de ma délégation et puis merci sur les trucs pas sympas exactement sur les ateliers guettés j'ai vu aussi qu'il y avait des questions dans la discussion sur le fil de la discussion sur le calendrier donc normalement Unibail espère ouvrir l'hôtel à nouveau début de l'été prochain et ils ont comme calendrier on les revoit la semaine prochaine ils ont comme calendrier eh bien d'ouvrir le centre commercial nouvelle formule on va dire à la fin de l'année 2021 c'est leur objectif et vraiment là il y a tout un travail qui est encore qui peut paraître un petit peu difficile et compliqué sur la finalisation des travaux sur l'espace public mais c'est justement à la réunion du 1er avril aussi avec le diagnostic que nous pourrons aborder ces éléments on va rentrer dans le dur en fait de ces éléments-là progressivement c'est pour ça qu'on voulait aussi avec Guillaume séparer et Eliott séparer faire deux réunions parce qu'on trouvait que c'était important qu'on puisse partager la méthode d'abord parce que vous voyez il y a beaucoup de questions sur les périmètres des quartiers etc et ensuite rentrer le 1er avril dans le dur sur voilà les questions d'enjeux d'esquisses de projets ou etc donc voilà sur Guetta on n'est pas du tout sur l'idée de faire un pendant bruyant et un pendant très tranquille il y a juste des axes très structurants bon l'avenue du Maine en est un la rue du Commandant Mouchotte en est un autre la rue du départ en est un autre mais rappelez-vous quand on a déjà abordé il y a quelques temps et quelques années d'ailleurs le début le tout début du projet Maine-Montparnasse du projet urbain Maine-Montparnasse il y avait eu tout un débat sur le périmètre opérationnel et le périmètre d'études et vous vous souvenez à l'époque j'avais un petit peu mené la bataille pour que ce périmètre d'études aille jusqu'à la rue Genzay et que le périmètre opérationnel comprenne la rue du Commandant Mouchotte voilà donc du coup par contre ce qui est plutôt positif et c'est pour ça qu'on a voulu commencer aussi par ce quartier c'est parce que vous avez un projet urbain et vous avez une équipe qui a été retenue avec le on va dire le un des maîtres des forêts urbaines au niveau au niveau mondial même Michel de Lille qui a organisé avec son équipe tout un travail déjà de repérage sur la manière dont il pourra construire pas que autour de la gare mais justement Kiné Odessa etc etc et même Genzay et même tout jusqu'à la place de Catalogne et bien cette trame verte et cet aménagement de l'espace public donc du coup on va s'appuyer aussi sur leurs travaux et on va mutualiser ces travaux donc ça ça va être plutôt chouette et intéressant et du coup c'est vrai Guillaume m'a tout à fait rappelé d'en faire Rocheraud et place de Catalogne sont à part au niveau budget mais bien évidemment ça va être aussi au cœur quand on a su avec Guillaume qu'on avait obtenu ben voilà l'accord pour démarrer sur cette mandature et un début de mandature ces deux projets phares qui sont deux places extrêmement aussi importantes et structurantes de notre arrondissement et bien elles entourent en fait elles entourent plutôt le quartier Grand Montparnasse et ça nous semblait important de les d'où ça a permis de définir de nous aider à définir le périmètre de ce Grand Montparnasse et donc elles sont à part dans le budget mais bien évidemment dans la cohérence d'aménagement elles seront complètement toujours au centre de nos discussions et de vos discussions et dernier mot sur les randos urbaines avec Guillaume avec Elliot avec toute l'équipe municipale on s'est dit que quand vous avez envie de nous inviter vous nous invitez voilà et surtout quand vous ne voulez pas nous inviter vous ne nous invitez pas et vous le faites entre vous parce que c'est ça qui va être aussi super ça va multiplier mais en tout cas on est à disposition voilà merci madame la maire on va je crois qu'on a répondu à l'ensemble des questions j'ai bien pointé je vais proposer donc trois mains masculines se sont levées sauf si entre temps des mains féminines se lèvent je les prendrai avec grand plaisir donc je vais passer la parole à Jean-Luc Martin qui la lève depuis pas mal de temps puis ensuite Julien Guillou et Jean-Marc Chéras peut-être mais si entre temps il y a d'autres mains qui se lèvent je les prendrai bien évidemment Jean-Luc Martin nous écoutons alors votre micro c'est le moment d'ouvrir votre micro non voilà c'est bon bonsoir à toutes bonsoir à tous deux questions la première vous parlez du début des travaux en 2022 janvier est-ce que vous pouvez nous dire si vous avez une idée de la fin des travaux première question deuxième question comment vous articulez le Grand Montparnasse avec votre volonté de pacifier la circulation automobile notamment celle des deux roues qui sont quand même médaille d'or au jeu olympique du bruit dans un quartier où avec des deux grands axes comme Mène et Leclerc avec Mène et son toboggan sous la sous la gare on a une pollution automobile et deux roues magnifique magnifique voilà merci c'est précis on va assez bien noter on va vous répondre Julien Guillou on vous écoute oui bonsoir donc Julien Guillou tout d'abord bonsoir à tout le monde bonsoir Karine petite question sur le lien je ne sais pas si ça a été dit mais je n'ai pas entendu le lien avec la préfecture de police de Paris est-ce que ce lien c'est de la concertation c'est la préfecture de police qui aura le dernier mot concernant la voirie qu'on parle beaucoup de circulation mais à la connaissance c'est la préfecture de police qui doit décider j'en parle notamment là j'ai posé une question je n'ai pas vu s'il y avait eu les réponses j'ai vu fleurir rien qu'aujourd'hui quelques panneaux de priorité piéton de limitation de vitesse dans le quartier Guetet et Edgar-Quinet rue Odessa rue Vendam et rue de Montparnasse avec des horaires cela correspondait en fait à des demandes de piétonisation qui avaient été faites l'été dernier donc voilà la question est est-ce que c'est pérenne est-ce que ça avait été fait en lien avec la mairie du 14e qui décide quoi aujourd'hui voilà merci merci beaucoup c'est noté alors je vais être obligé de déroger la règle quand c'était fixé un homme une femme un homme je n'ai pas de il n'y a pas de questions alors sur le chat si peut-être oui alors Michel qui nous parle de Michel Le qui nous parle sur le chat des circulations des vélos en contresens qui circulent sur les trottoirs également on peut on peut le noter et je vais prendre la question de Jean Macheras si je prononce bien son nom et puis ensuite on va répondre à l'ensemble de ces questions oui excusez-moi de revenir vous m'entendez là excusez-moi de revenir en place en Catalogne mais c'est un petit peu un révélateur parmi peut-être d'autres de ce que c'est difficile parfois de savoir où en sont nos demandes où en sont les projets quelle suite donne la mairie du 14e à nos demandes il y a près de deux ans on a demandé et on a obtenu d'ailleurs que la mairie du 14e vote un vœu sur la place de Catalogne ce vœu contenait deux idées essentielles première idée c'est la rénovation de cette place de cette fontaine qui est en déshérence complète deuxième idée c'est le raccordement de cette fontaine à la coulée verte la circulation étant reportée de l'autre côté voilà et là on ne sait toujours pas ce qu'il en est alors on a eu effectivement une association dont je fais partie qui est rue de l'avenir a écrit on a eu une réponse de Karine Petit mais un petit peu incomplète parce que Karine Petit nous a répondu Madame la maire vous nous avez répondu sur les discussions qu'il y a avec les ayants droit on ne sait toujours pas ce qu'il en est avec ce vœu de raccordement à la coulée verte voilà je souhaite quand même que ça fasse partie de ce débat en Bélire Paris pour le grand Montparnasse merci merci très bien je voyais Michel vous avez mis pas mal de choses sur le chat sur les piétons les PMR les parents avec les petits-enfants certains en poussette les vélos c'est peut-être le moment de prendre la parole voilà vous avez ouvert votre micro on vous écoute oui je veux bien prendre la parole parce que c'est un gros problème surtout à Edgar Quinet les mers doivent descendre sur la chaussée comme les chaussées sont encombrées de terrasses qui sont complètement détruites donc c'est vraiment un gros souci et alors l'autre souci c'est avec les travaux qui vont durer quelques années je pense c'est ne pas prévoir justement ces passages pour handicapés pour personnes diminuées et non voyants donc ça on n'a jamais évoqué ces problèmes-là l'autre jour en plénière Madame Petit vous avez parlé que ça s'améliorerait mais pour le moment l'amélioration du quartier n'existe pas donc ça fait déjà un an que ces gens galèrent non mais voilà ça va être mieux par la suite j'en doute pas mais pour le moment ça fait plus d'un an que ces gens galèrent tous les jours pour aller se rendre soit à leur travail ou ailleurs pour circuler dans le quartier et les vélos je pense que c'est une chose qui est importante les vélos circulent sur la chaussée en contresens mais aussi sur les trottoirs parce qu'en contresens c'est pas toujours la place où il y a des camions qui stationnent parce qu'il n'y a plus de place de stationnement pour aucun livreur aussi bien les motos que les donc ces contresens sont pris par les motos c'est ce que j'explique dans les chat voilà donc c'est vraiment ce problème qu'il faudrait considérer pendant cette période de travaux intenses c'est bien c'est bien que vous ayez pu souligner ce message sur Facebook sur Zoom là puis à l'oral c'est noté on va vous répondre alors on va répondre je vois Adrien Leclerc qui a de la main je le prendrai après tout à l'heure si vous voulez bien on va déjà répondre il y a eu des questions sur les travaux déjà sur les débuts et date de fin des travaux je peux commencer rapidement mais ça va être une réponse un peu la palissade mais puisqu'on ne sait pas ce qu'on va faire puisqu'on est en train de concerter pour savoir ce qu'on veut faire et d'ailleurs j'ai vu dans le chat au début un moment demandé est-ce qu'il est prévu 2 il n'est rien prévu du tout l'idée c'est qu'on prévoit ensemble donc en conséquence on ne peut pas vous donner une date de fin des travaux parce que ça dépendra de l'ampleur de ce qu'on veut faire après il y a quand même une temporalité générale qui est de dire que cette démarche elle a vocation à être terminée fin 2022 pour passer à un autre quartier tout simplement donc certains travaux il y a Jacques Baudrier qui veut dire un mot sur le calendrier des travaux donc je lui passe la parole oui notre objectif notre objectif comme a répondu Guillaume c'est d'essayer de concentrer de bien coordonner avec nos concessionnaires donc voilà on vous apportera mais vous verrez ça dans deux semaines aussi les travaux qui sont prévus par les concessionnaires maloubois donc le but c'est d'essayer d'avoir un calendrier pour limiter la gêne donc bien entendu comme a dit Guillaume on ne sait pas ce qu'on va faire le but c'est que tout est ouvert voilà il n'y a rien il n'y a pas de plan caché c'est ouvert à concertation on va vous proposer quand même parce qu'il y a des idées on voit déjà qui ressortent déjà d'ailleurs dans ces premiers échanges quelques propositions qui peuvent être très consensuelles notre but c'est d'essayer de gagner du temps s'il y a des choses qui sont consensuelles et qui peuvent démarrer plus vite parce qu'il faut organiser aussi le travail il y a le travail des agents de la section territoriale de Voiré de Guadel Divez qui vous a présenté toutes ces équipes pour que donc le plus ils peuvent séquencer et commencer déjà à étudier des projets qu'on peut regarder puis après passer à d'autres le plus efficace notre but c'est vraiment de concentrer dans un temps si possible de un an au maximum les travaux et pour pouvoir après comme l'a très bien dit Guillaume passer à un autre quartier et ça dépend aussi du processus de la qualité de notre concertation de notre organisation aussi voilà c'est si on se discipline si on prend trop de temps pour dans tous les sens ça durera plus longtemps et si on est bien organisé et qu'on séquence bien les choses ça sera rassemblé au mieux et il y aura moins de nuisance c'est une démarche collective où on a une responsabilité collective qu'on assumera ensemble merci monsieur Vaudrier parmi les questions alors je vais un peu les regrouper pas mal de questions en fait au final sur la pacification pacification de nos rues de nos trottoirs et puis ça rejoint beaucoup de concertations d'ailleurs avec de Paris je pense aux états généraux du stationnement sur les deux roues moteurs et le bruit il y a quelqu'un qui a ouvert son micro là monsieur Martin je vais être obligé de vous le fermer désolé sur les vélos sur les trottoirs sur les poussettes sur les accès pour les personnes à mobilité réduite voilà un ensemble de questions ont été posées alors je vois aussi que Solène Mouret du CAUE souhaite aussi prendre la parole c'est pour répondre à ça oui tout à fait oui je voulais juste dire un petit mot à ce sujet à Michel excusez-moi j'ai pas vu de nom quelque part mais je voudrais revenir sur tous les apports que vous avez faits puisque c'est aussi l'idée de ces outils en autonomie d'observation d'espace public parce qu'on est tous des piétons avec des caractéristiques bien précises des mobilités bien précises si on a un caddie une poussette si on est en fauteuil on a tous une vision de l'espace public qui est différente si on est avec des enfants ils ont une vision eux de l'espace public qui est à un mètre de haut et je pense que ces marches en autonomie quand il est possible de les faire avec ce type de personnes c'est encore mieux parce que là on va croiser des regards on va échanger autour de problématiques d'aménagement et puis c'est vrai qu'un enfant qui regarde l'espace public qui regarde sa rue il voit pas tout il voit pas certains dangers il y a des choses qui sont confortables et d'autres qui ne le sont pas pareil pour toutes les questions d'accessibilité universelle qui nous sont vraiment très chères au CAUE il ne faut vraiment pas hésiter à essayer de faire des parcours en binôme avec des personnes en situation de handicap ou de fragilité pour tester le confort de l'espace public voilà simplement un petit mot pour dire que ces kits là sont vraiment dédiés à tous ces apports un petit peu spécifiques et votre apport d'usage votre maîtrise d'usage de votre quartier merci Madame la maire je peux vous répondre à ça oui c'est vraiment le besoin vraiment de pacification que vous avez évoqué tous sur ce quartier il faut que Françoise je suis en micro oui donc le le mot pacification et puis c'est vraiment l'enjeu en fait de ce quartier et ça fait c'est aussi vraiment la raison pour laquelle avec Guillaume on a souhaité commencer par ce quartier là vraiment parce qu'on sait qu'un quartier de gare un quartier etc un quartier aussi qui vit ça fait partie des quartiers du 14e arrondissement qui vivent aussi beaucoup la nuit enfin en tout cas une partie de la nuit avec notamment les théâtres alors quand ils fonctionnent les restaurants les terrasses etc c'est un quartier spécifiqué et c'est ça c'est vraiment sa spécificité donc c'est pour ça qu'on a voulu aussi commencer vraiment par ce quartier et parce qu'on veut vraiment aussi y apporter des réponses on va discuter de tout on va discuter je veux dire du plan de circulation il y a peut-être aussi des choses là-dedans à fouiller et à et des idées à apporter par votre par votre biais donc il y a pacification et il y a aussi un grand un grand sujet sur lesquels on voudrait vraiment travailler lequel on voudrait vraiment travailler c'est Jacques il tient Emmanuel Grégoire le premier adjoint aussi à la maire de Paris il tient c'est le désencombrement vous voyez quand vous dites il y a les potelets il y a 5000 poteaux qui ont été mis de signalisation parce qu'on n'y comprend plus rien parce que ça a été rajouté là il y a des etc donc l'enjeu aussi du désencombrement qui n'est pas quelque chose d'ailleurs qui coûte très cher mais où justement le votre vos relevés vont être extrêmement précieux c'est ce que vient de dire Solène et ça c'est pour ça qu'on veut prendre du temps pour bien relever tout ça et s'y coller voilà s'y coller on y ajoutera aussi et on y travaille beaucoup sur l'aspect des livraisons les livraisons sont un des enjeux aussi de ce quartier il y a une charte qui est en train d'être signée une charte qui est contractuelle avec Unibail qui a été travaillée avec les copropriétés voisines et puis on est voilà donc tout ça ce sont des enjeux extrêmement importants sur Catalogne je le redis Jean mais c'est vrai que avec Guillaume Durand avec les services de la ville vraiment on prend le temps et ça nécessite un temps de travailler avec Béatrice Habert qui est la fille de Chamaï Habert pour que nous puissions obtenir son accord en tout cas qu'elle si elle souhaite avancer avec nous sur l'évolution de la place de Catalogne on ne va pas prendre du temps pendant six ans on va prendre un petit temps nécessaire il y a eu à nouveau une réunion il y a une semaine je crois la semaine dernière avec elle et c'est aussi de dire comment l'oeuvre monumentale de Chamaï Habert comment elle peut voilà rester tout enfin en tout cas comment on fait évoluer la ville avec de nouvelles priorités mais tout en tout en en gardant la trace de ce qu'un artiste a pu aussi apporter à un moment donné vous savez c'est la même question qu'on se pose sur Brancouzi et c'est la même question je pense ça a été évoqué je crois dans le fil de discussion sur la place des artistes qui ont traversé travaillé vécu à Montparnasse et je pense que là aussi il y a un enjeu qui sera absolument utile et ultra pertinent pour également le projet futur urbain Maine-Montparnasse voilà donc du coup soyez vraiment libres et décomplexés de faire remonter à la fois ces petits sujets et à la fois les grandes questions mais la pacification le désencombrement la qualité de vie c'est vraiment l'enjeu des quartiers embellissons nos quartiers et on va le remonter jusqu'à Mouton du Vernet oui je me permets de rebondir monsieur Bohan mais très rapidement je vous promets comme ça on pourra prendre une dernière série de questions sur le désencombrement je ne peux pas empêcher de rebondir il y a quelqu'un dans le chat qui a demandé du coup si ça signifie enlever les panneaux publicitaires et bien écoutez je vous propose de le mettre sur idéparis.fr moi personnellement j'irai mettre un petit pouce vert et peut-être que Karine aussi et si on est plein à mettre des pouces verts et bien peut-être qu'on pourra faire bouger en centrale sur cette question-là qui est un peu emblématique on a déjà un pouce jaune de madame la mère donc c'est un fort point plus sérieusement plus sérieusement sur la question du tunnel aussi quelqu'un a parlé monsieur Guy ou je crois des deux roues et du tunnel dans le cadre du projet Mène Montparnasse vraiment il y a un travail qui va être fait sur les mobilités on est en phase d'études de pôle différentes options qui sont prévues dans le tunnel qui doit arrêter de devenir un axe de transit majeur pour servir aussi par exemple de pôle logistique pour les nombreux commerces qu'il y aura et donc l'idée c'est aussi de réduire la vitesse dans ce tunnel ce n'est pas un bout d'autoroute urbaine dans Paris sur le lien avec la préfecture de police on va avoir de nombreux sujets à voir avec eux parce qu'on veut mettre plus de place pour les vélos moins pour les voitures qui a effectivement la question tous les sujets de voirie il faut quand même bien se rendre compte qu'avec les coronapistes qui ont été développés après le premier confinement la préfecture a quand même donné un certain nombre de signes positifs donc on a beaucoup d'espoir et on espère qu'il y aura un certain nombre de choses qui pourront être décoincées dans un certain nombre des grands axes du 14ème qui n'étaient pas possibles avant mais qui vont être possibles maintenant Karine a bien parlé pour ce qui est de tous les problèmes d'accessibilité et on travaille main dans la main avec le CLH pour venir avec eux faire des randonnées urbaines pour soumettre les projets qu'on a en tête et puis sur la question des contresens cyclables quand même rapidement vous savez que tout Paris va passer en zone 30 zone 30 ça veut dire que c'est limité à 30 km heure ça on s'en doute mais ça veut dire aussi que dans chaque rue il y aura un contresens cyclable alors quand on arrive à le protéger on arrive à le faire quand il n'y a pas la place pour parfois effectivement on supprimera des places de stationnement et puis sinon l'enjeu c'est effectivement que petit à petit les automobilistes s'habituent à rouler moins vite et à voir des vélos arriver en phase 2 vous savez moi je me rappelle toujours de la première épopée du Vélib quand le Vélib est arrivé la première version gris il y avait des Vélib partout sur les trottoirs les Vélib roulaient sur les trottoirs majoritairement il y a eu aussi la phase où les trottinettes étaient beaucoup sur les trottoirs et puis petit à petit ça se calme donc je pense qu'il ne faut pas désespérer le partage de l'espace public ça prend aussi du temps nous on est là pour accompagner avec des aménagements mais c'est aussi la responsabilité de chacune et chacun et on a l'espoir qu'on arrive à pacifier petit à petit on va prendre la dernière série de questions j'ai vu trois mains qui se sont levées il y en a une qui s'est à nouveau baissée mais je le reprendrai je vais prendre alors Michel ensuite Adrien Leclerc et ensuite Christine Vial-Kaiser voilà donc Michel peut-être face à votre interpellation est-ce que vous avez les réponses que vous souhaitiez oui je rebondis sur les paroles de Karine Petit au sujet d'un quartier apaisé si on voit si on prend Edgar Kiné la rue de la Gaîté Madame Petit nous sommes environnés de grands immeubles il n'y a plus de perspective vous envisagez de construire un autre immeuble de cinq étages alors que eh oui mais oui mais je ne sais pas moi c'est je pense qu'il y a il y aura beaucoup d'immeubles qui vont être construits rue du départ là il y a un petit triangle avec le square Gaston Paris Gaston Maty qui permettait d'élargir cet espace et donner de la verdure vous me dites que c'est impossible pourquoi c'est impossible c'est une utilité publique autant que construire un immeuble de cinq étages dans un endroit aussi fermé et aussi dense le soir qui sera de plus en plus visité le soir par les théâtres bien sûr on espère et les terrasses de café puisque vous allez élargir les terrasses de café pour permettre au café d'avoir plus de clientèle on est dans une pandémie qui nous fait réfléchir sur la vie dans la ville Paris est un déficit d'espace vert par rapport aux grandes villes mondiales Michel Madame la maire vous répondra tout à l'heure je crois qu'il y avait aussi un peu des réponses dans vos propres questions et on va voir quelle est la position la plus précise de la mairie sur ces questions on va vraiment répondre on a noté vos questions je vous remercie et je voudrais enfin ce serait sympa d'avoir une promenade enfin une déambulance dans ce quartier-là avec Madame la maire très bien et on aura le plaisir nous à l'esprit des animés j'en profite pour dire on parlait d'encombrement de la rue il y a des choses qu'on utilise nous en technique d'animation c'est de chacun se projeter s'il était un autre quelqu'un qui est valide de s'imaginer invalide quelqu'un qui n'a pas d'enfant d'imaginer qu'il a une poussette etc de se décentrer et de se mettre dans la peau d'un autre et je peux vous assurer qu'on voit la ville de manière très différente et pour le diagnostic c'est un conseil que je peux vous donner ça permet de voir beaucoup de choses qu'on ne voit pas parce qu'on n'est pas concerné voilà je referme la parenthèse on aura le temps d'en reparler si on fait ces fameuses balades mais on va les faire Adrien Leclerc bonsoir à tous je suis architecte urbaniste je travaille dans le quartier donc je suis plutôt un usager du quartier donc je vais poser une question qui va peut-être paraître un peu technique mais j'ai bien noté la végétalisation comme fer de lance du mandat pour lutter contre l'îlot de chaleur urbain moi ma question se porte plutôt sur l'évolution des choix de matériaux par rapport à ça parce que je note qu'y compris dans les derniers aménagements qui ont été faits on a un recours quasi systématique à l'asphalte et au béton bétumineux et on peut constater d'ailleurs il y a une très bonne étude de l'APUR là-dessus sur les îlots de chaleur urbain sur les mauvaises qualités de ces matériaux par rapport à leur capacité à absorber la chaleur et à la recracher la nuit on avait même constaté d'ailleurs dans ces études que les sous-couches en béton avant les finitions en béton bétumineux avaient des meilleures propriétés donc ça c'est un premier sujet parce qu'il y a la question de la chaleur mais il y a aussi la question de la porosité de ces matériaux c'est-à-dire qu'ils ne laissent pas passer l'eau et du coup ils n'ont pas capacité à transmettre l'humidité le soir quand on les arrose quand on nettoie les trottoirs ce genre de choses donc ça c'est un sujet parce que la végétalisation moi je le vois comme un bon point mais c'est aussi un point qui est très compliqué parce que quand on regarde une coupe d'une rue parisienne on regarde ce qui se passe en dessous on se rend compte qu'on a très peu de possibilités pour planter moi j'aurais tendance à dire plantons oui mais plantons bien je ne vois pas trop l'intérêt de planter des arbres qui ne pourraient pas dépasser 1m50 parce qu'ils n'ont pas la place de déployer et qu'ils se retrouvent empêtrés dans tout un tas de réseaux et endommagés aux premières interventions d'Enedis ou de quelconque entreprise qui a besoin de visiter ces réseaux et du coup ça rejoint aussi la question des matériaux parce que la problématique de ces asphaltes systématiques sur les trottoirs c'est que ça donne un peu une lecture de toutes les interventions successives qu'il y a sur ces trottoirs avec l'effet patchwork qu'on retrouve un peu partout dans Paris donc ma question elle est un peu générale parce qu'elle ne concerne pas que le quartier elle concerne globalement la politique de la ville sur ses choix de matériaux voilà à voir la réaction de Guillaume Durand je crois que vous avez tapé juste mais je ne parle pas en leur nom ni à leur place Christine Vial-Kaiser et ce sera la dernière question de la soirée voilà moi j'ai posé plusieurs questions dans le chat relatif à la manière dont le trafic automobile va disparaître où va-t-il aller quand on aura réduit le tunnel de l'avenue du Maine et il y a dans le chat des questions que j'ai posées ou que d'autres ont posées sur où vont se garer les voitures quand on aura végétalisé tout ça et une des réponses c'est mais il y a déjà des parkings sous la gare Montparnasse alors il me semblait que certains de ces parkings allaient disparaître à cause de la plantation d'arbres bref et une des réponses de Guillaume c'est mais on peut aller faire ces courses pas en voiture bon moi je trouve ça très bien j'habite tout à côté je prends le belib et tout mais il y a des gens qui vont à la gare pas en il y a des gens qui ont besoin d'être motorisés voilà j'ai l'impression qu'on veut faire disparaître la circulation automobile un peu d'un coup de baguette magique sans prévoir comment ça va se faire et notamment est-ce que vous avez prévu des endroits de parking de délestement où d'autres où les gens laissent leur voiture pour aller prendre d'autres moyens qui sont confortables quand on est handicapé quand on est malvoyant quand on est âgé quand on porte des choses etc on va vous répondre et puis il y a aussi sur le chat une question sur le jardin de l'Atlantique là aussi je crois que monsieur Baudrier pourra répondre donc on va prendre les questions alors peut-être répondre à Michel sur cette question d'immeuble elle avait l'air un peu contraignée pas forcément d'accord mais je crois peut-être aussi préciser peut-être le projet de la mairie à l'endroit ou madame le président en parlait peut-être madame la maire qui peut répondre à Michel sur sa problématique d'immeuble de cinq étages nous parlait-elle tout à l'heure oui oui il y a deux sujets préférés sur ce quartier il y en a d'autres mais en tout cas ceux-là je n'arrêterai pas de faire les mêmes réponses y compris tous les trois jours puisque j'ai pu répondre mardi déjà au conseil de quartier oui mais je me bats que sur un seul sujet et du coup je fais les mêmes réponses tous les deux jours tous les trois jours même douze fois par jour si vous le souhaitez du coup sur l'immeuble de la gaieté qui a été démoli pour cause d'insalubrité sur lesquelles on s'était vraiment battu pour trouver la bonne formule pour exproprier le propriétaire pas responsable on va dire donc cet immeuble a été démoli je le redis nous avons nous partageons l'objectif de ne pas forcément construire voilà sur cet immeuble néanmoins j'ai dit que j'exposerai de manière très claire et Michel vous avez été destinataire il y a plus d'un an d'ailleurs sur notre position mais également sur la difficulté juridique d'abord par rapport à l'ancien propriétaire l'idée n'est pas qu'il puisse redevenir propriétaire puisque nous l'avons exproprié pour un objectif d'intérêt général et qui était un d'abord l'insalubrité et le péril que représentait cet immeuble deux sur le fait que du coup on s'engageait à respecter le plan local d'urbanisme tel qu'il est aujourd'hui sur cette parcelle et qui dit qu'il y a on doit y faire du logement sur cette parcelle et aujourd'hui c'est ça et si aujourd'hui on dit qu'on fait autre chose il faut que d'abord on étudie toutes les précautions juridiques et deuxièmement également le fait d'exproprier de devenir propriétaire représente un budget et un coût public pour la collectivité donc nos impôts comme on dit parfois et donc on veut vous exposer ça et c'est ce que les opérateurs de la ville qui sont sur la Soreca et Logisiam qui sont les opérateurs de la ville sur l'habitat insalubre tel qu'il était quand il était encore bâti et bien nous viendrons exposer tous ces éléments-là et on prendra une décision tous ensemble et bien et on arbitrera aussi début mai et je l'ai dit il y a trois jours j'aurais dit la même chose il y a trois jours oui et madame Renard j'ai bien retrouvé le courrier on vous le scan on vous le scan et on vous l'envoie demain on a bien retrouvé le courrier que j'avais promis il y a deux jours deux jours sur le jardin de l'Atlantique et bien donc sur le jardin de l'Atlantique donc il y a un projet Oasis l'objectif aussi de la concertation qui s'engage et je le demande à tout le monde c'est que il y a des choses sur lesquelles on est d'accord il y a des choses sur lesquelles on n'est pas toujours d'accord voilà néanmoins je nous suggère à tous de ne pas faire de la désinformation et de ne pas non plus caricaturer les choses et d'employer des mots qui sont justes il n'y a pas de sacrifice du jardin de l'Atlantique il n'y a pas de voilà il faut qu'on emploie des mots juste corrects voilà moi je ne caricature pas les positions des uns les positions des autres l'idée c'est qu'on s'entende et qu'on ne et voilà qu'on ne parte pas sur des caricatures Madame Rogulski là aussi on était je crois mardi ou il me semble mardi après-midi ou mercredi voilà mardi après-midi si si vous caricaturez et donc mardi après-midi nous étions avec Emmanuel Grégoire sur place on a répondu à vos questions par rapport au projet Oasis et là aussi nous y reviendrons sans relâche sans cesse et surtout participer également à la donc l'idée c'est qu'il y a un projet qui est sur une parcelle sur une parcelle sur le bâtiment qui était occupé auparavant par le musée Jean Moulin de la Libération et du général général Leclerc de la deuxième DB ce bâtiment le musée a été transféré vous le savez tous pour notre plus grand bonheur sur un site tout autant historique qui était la place d'Enfer Rochecourt au niveau du QG Roltangui avec une plus grande lisibilité et une plus grande accessibilité par rapport à ce musée par rapport à ce grand moment historique qui a été la Libération et donc on a décidé de ne pas démolir ce bâtiment de le requalifier avec un projet qui comprend un tiers lieu en rez-de-chaussée de plus de 150 mètres carrés ouvert à tout le quartier donc non il n'y aura pas de restaurant au pluriel il y aura comme on le connaît dans d'autres quartiers par exemple un restaurant ou un café associatif et il y aura ensuite sur les étages au-dessus une forme de bureau partagé pour des jeunes des jeunes travailleurs des jeunes entrepreneurs peu importe et puis sur les deux derniers étages voilà un projet de logement hébergement au début on est parti sur une forme d'auberge familiale touristique qui correspond à une demande aussi sur Paris et on regarde quelles sont les possibilités pour proposer des alternatives mais en tout cas il n'y aura pas une plateforme de taxi une plateforme de livraison tout cela est bien évidemment caricatural voilà merci madame je crois que la question était directe la réponse l'était tout autant on va parler peut-être répondre aux deux dernières questions alors il y avait une question sur le choix des matériaux notamment cet asphalte qui augmenterait les risques de l'eau de chaleur et puis sur la végétalisation les choix de végétalisation demain et puis peut-être ça peut nous emmener prendre un peu de hauteur c'est voilà sur le graphique automobile une dame nous disait c'est Christian c'est ça Christine Bial-Kaiser pardon disait où va-t-il aller déjà mais je ne suis pas sûr qu'on puisse le faire disparaître comme ça d'un coup de baquette magique mais voilà parler de la question du trafic automobile alors peut-être recommencer par la question sur les matériaux sur la végétalisation alors sur le choix des matériaux on est complètement d'accord avec vous monsieur Leclerc d'ailleurs je ne sais pas si Gwennel Nivez est encore là mais on le redit on le redit on le redit on est vraiment on est vraiment favorable à modifier les matériaux effectivement en termes de chaleur et en termes d'imperméabilisation des sols enfin désimperméabilisation des sols ça n'a pas le même prix certes que l'asphalte bête et brutale mais c'est c'est un investissement pour l'avenir et Gwennel Nivez nous dit qu'elle a bien entendu donc c'est formidable mais c'est vraiment quelque chose qu'on a qu'on a effectivement en tête et puis choix des matériaux l'idée c'est aussi que là où il y a des grands trottoirs là où il y a des places de stationnement qui vont servir un peu moins on végétalise vous l'avez dit en pleine terre pour désimperméabiliser fortement on ne met pas des arbres n'importe où je vous rassure on a des études très très précises de la pure notamment sur les réseaux souterrains pour voir où est-ce qu'on peut planter des arbres où est-ce qu'on peut on doit se contenter de massifs arbustifs mais effectivement l'idée c'est de pouvoir planter les choses là où ça va pouvoir être pérennisé et c'est aussi la raison du fait pour laquelle il y a un projet de forêt urbaine place de Catalogne c'est que c'est un des rares endroit du 14e de très grande envergure où il n'y a pas de réseau souterrain et donc ça ça permet de pouvoir faire développer des arbres qui seraient extrêmement grands sur la question du trafic automobile de la baguette magique et du vélo nous n'avons pas de baguette magique sinon on l'aurait déjà utilisé je pense et ça fait quelques années mais par contre on a des moyens pour essayer de faire ce qu'on a fait du report modale c'est-à-dire qu'avoir de moins en moins de personnes qui utilisent leur voiture individuelle pour d'autres choses pour les transports en commun pour les mobilités douces pour la marche pour le vélo et pour ça on les accompagne on les aide le vélo est en plein essor et le confinement aura eu peut-être ce petit avantage là c'est de permettre aussi au moment du déconfinement d'avoir un peu plus de gens qui prennent le vélo il faut améliorer la sécurité c'est pour ça qu'on fait des pistes cyclables qui sont larges qui sont protégées c'est pour ça qu'effectivement on reprend de la place sur la voiture et puis plus globalement pour revenir peut-être à la question du centre commercial c'est que en fait c'est aussi une question d'habitude de vie construire des grands centres commerciaux qui sont destinés non pas à la proximité mais à ce que les gens du 13 du 14 du 15e du 6e du 5e viennent tous faire leur course en voiture à Montparnasse ça c'est pas possible en fait c'est pas une bonne chose c'est pas bon pour la ville c'est pas bon pour les riverains qui vont avoir beaucoup d'agitation et c'est très mauvais effectivement en termes de pollution de l'air et pollution sonore donc notre enjeu à nous c'est aussi d'avoir du commerce de proximité et effectivement que les espaces dédiés à la voiture et bien il reste pour les personnes qui n'ont pas le choix mais il y a encore trop de personnes qui ont le choix et qui peut-être pour leur confort personnel ou simplement par habitude continuent de prendre la voiture individuelle et c'est pas une baguette magique mais c'est contre ces usages-là et pas d'ailleurs contre ces personnes-là qu'on essaye de travailler voilà je pense qu'on a répondu à toutes les questions oui alors sur le chat il y a eu plusieurs fois ça revenu sur le problème des places de stationnement pour les recherches électriques soit qu'il y en a pas assez soit qu'elles sont occupées aussi par des voitures thermiques aussi si on le voit beaucoup ça a été pas mal abordé sur les états généraux du stationnement donc ça m'étonne pas de le revoir ici voilà peut-être un mot on aura l'occasion d'y retravailler d'une part en termes de verbalisation quand les places sont pas utilisées enfin pas utilisées à bon escient et puis pour le développement de nouvelles places de recharge électrique on travaille là-dessus parce qu'effectivement aussi le développement d'électriques que ce soit d'ailleurs pour les vélos ou pour les voitures permet d'avoir des alternatives intéressantes aux moteurs thermiques peut-être du coup pour conclure rappeler les prochaines étapes de la concertation vous pouvez donc retrouver le calendrier sur idparis.fr prochaine étape c'est le 1er avril à 18h30 ce n'est pas une blague je promis j'arrête de faire cette blague à chaque fois mais c'est trop tentant donc on aura la présentation du diagnostic complet donc avec toutes les données et socio-économiques mais aussi stationnement commercialité végétalisation voilà plein 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 de choses et puis ensuite nous aurons normalement le 10 avril nos premières randonnées urbaines donc on verra quelle forme ça prendra mais l'idée ce sera de commencer la concertation sur le terrain parce que maintenant on le sait un peu tous et tous même si on est confinés pour un mois il y a quand même la possibilité de sortir à 10 km sans limite de temps donc ça sera l'occasion d'aller peut-être redécouvrir son quartier pour l'améliorer voilà je pense que j'ai tout dit merci Guillaume Durand et le mot de conclusion à madame la maire bon je trouve que les mots de conclusion de Guillaume étaient parfaits donc voilà on vous donne rendez-vous au prochain numéro comme on dit voilà 1er avril et bien passez toutes et tous une très bonne soirée merci beaucoup à tout le monde au revoir bonne soirée au revoir à bientôt bonne soirée pour en bon guerre le 14ème merci bonne soirée bonne soirée bonne soirée à bientôt